Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de 30 minutes de yoga sur chaise. La totalité de notre pratique sera effectuer une position assise. Dans ce corps, nous améliorerons notre flexibilité, notre mobilité et aussi nous renforcerons le musculature des bas du dos. Alors, quand vous êtes prêts, je vous invite à prendre une position assise confortable. Peut-être vous aimeriez me joindre dans la posture de la montagne. Les chevilles sont tendées sur les genoux et les pieds sont à face vers l'avant. Vous pouvez placer vos paumes sur les cuisses, relâcher les épaules, décontracter le mâchoire, relâcher les muscles du visage et offrez-vous cet instant pour arriver ici dans le moment présent. Sachez que vous pouvez toujours détacher de ce qui a passé avant de cette séance ou de ce que vous devez faire après. Utilisez la respiration comme une encre pour vous guider ici, pour reconnecter avec votre paix antérieure, avec votre courage et avec votre compassion. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec votre prochaine inspiration, levez le bras vers le ciel, joindre les pommes ensemble et expirez, baissez les pommes vers le cœur. On continue. Inspirez, on soulève. Expirez, on abaisse. Et on change le sens. Inspirez, levez les bras. Expirez, allongez les bras le long du corps. Deux fois du plus. D'ici, inspirez, levez les bras à la même hauteur que les épaules, tournez les palmes à face vers le ciel. Inspirez, guidez les mains vers les épaules et expirez à allonger les bras. On inspire, on plie et on expire, on allonge. Juste comme ça. Les coudes toujours restent à la même hauteur qu'ils épaules. Essayez de créer des espaces entre les épaules et les oreilles. Une fois du plus. Cette fois, restez avec le bras tendu, guidez le bras vers l'avant à la largeur des épaules. Et on va faire des cercles avec le poignet. Serrez les doigts. Créez des cercles dans un sens et dans un autre sens. D'ici, ouvrez et fermez les mains, les droites, quelques fois. Ressentez le sentiment dans vos mains, dans les bras. Entrelaissez les doigts ensemble, faire des quelques cercles. Et relâchez les bras très bien. Prenez une respiration dans la posture de la montagne. Ensuite, inspirez, levez le bras vers le ciel et expirez main au corps. D'ici, on va prendre l'extérieur de la chaise avec les mains droites. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et expirez penché vers la droite. Inspirez, on allonge. Expirez en pli. Une fois du plus. Retournez le bras gauche le long du corps. Et cette fois, levez le bras droit. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez, redressez. Deux fois du plus. Très bien. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, joindre les pommes ensemble et penchez vers la droite. Inspirez en allonge et expirez en pli. Deux fois du plus. Observez, le renforcement des muscles abdominaux. Cette fois, en restez dans un pli vers la droite. Inspirez, redressez. Prenez une respiration ici. Et expirez, penchez vers la gauche. Trois fois avec votre respiration. Et cette fois, en restez dans un pli pour quelques respirations. Assurez que votre proie est distribuée également sur les deux fessiers. Inspirez, redressez. Prenez une respiration. Ensuite, levez les bras vers le ciel. Expirez, tournez vers la droite pour une torsion assise. Pressez l'extérieur de votre main gauche contre la cuisse droite. Et regardez vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et expirez, essayez de tourner un peu plus. Vous pouvez utiliser le dos de la chaise pour vous supporter ici. Inspirez, levez le bras. Retournez le bras, le long du corps. Une respiration ici. Ensuite, on va faire la torsion sur les côtés gauche. Prenez la variation qui est bon pour vous. Observez les sensations dans la région du haut du dos. La noeud, la noeud, la noeud, la taille. Inspirez, redressez. Expirez, à allonger les bras. Prenez une respiration ici. Inspirez, relèvez les bras. Et on va faire la forme du cactus avec le bras. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers l'eau. Expirez, guidez les avant-bras ensemble, maintien vers la poitrine. Quelques fois de plus, comme ça. C'est une bonne posture pour enlever les tensions dans le niveau du haut du dos et de la noeud. Une fois de plus. Et retournez les paumes sur la cuisse. D'ici, on va inspirer. Ouvrez la poitrine, regardez vers l'eau. Expirez, mentons vers la poitrine. Encore, inspirez, extension avec la colonne vertébrale. Et expirez, flexion avec la colonne vertébrale. Chaque fois que vous inspirez, guidez le paume vers les hanches. Et chaque fois que vous expirez, guidez le paume vers le genou. Cette fois, on va rester dans une extension pour quelques respirations. Retractez le bas-ventre. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale. Et expirez, flexion avec la colonne vertébrale. Séparez les omoplates. À partir de là, nous faisons la posture de la dièse. Séparez les jambes. Les chevilles sont en-dessus les genoux. Les talons vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras. Expirez, baissez le paume vers la poitrine. Encore, inspirez, on soulève les bras. Expirez, baissez les bras. Une fois du plus. Cette fois, on reste avec la main au corps. Et on va soulever et baisser un talon à la fois. Gardez la colonne vertébrale allongée. Observez le renforcement du mollet, l'arche du pied et des chevilles. Cette fois, soulevez les deux talons. Contractez le fessier pour vous aider à ouvrir les genoux. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, bras des laigles Garudasana. Croisez un bras en-dessus l'autre. Et peut-être, vous joindrez les deux pommes ensemble. Séparer les omoplates. Encore, gardez les talons soulevés. Deux respirations du plus. Inspirez, relevez les bras. Et prenez le bras de la aigle sur le côté opposé. Respirez profondément. Inspirez, relevez les bras. Et expirez, baissez le talon, main au corps. Maintenant, tournez vers la droite. Placez le cuisse et le fessier droite sur le siège de la chaise. Le genou droite est en ligne avec le cheville. Les hanches sont carrées. Et soit, vous pliez le genou gauche, ou vous pouvez allonger la jambe gauche. Le talon est soulevé. Vous pouvez garder votre bras droite ou votre main droite sur l'arrière de la chaise. On va inspirer, soulever le bras gauche et expirer, baissez le bras. Continue comme ça. Le bras reste tendu. Éloignez vos droites vers le sol et vers le ciel quand vous inspirez. Relâchez les épaules. Contractez le bas-ventre. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale pour protéger les régions du lombaire de la colonne vertébrale. Et d'ici, on reste avec le bras gauche en haut. Et vous pouvez aussi soulever le bras droite si vous voulez. Soit, vous restez ici, en Anjanayasana, ou vous pouvez faire la guerrière numéro 1. Le jambe gauche est encore tendu, mais cette fois, le talon est vers l'intérieur et les pieds et les orteils sont vers l'extérieur, dans une diagonale. Les hanches sont encore carrées et les palmes sont ensemble. Regardez vers le haut et expirez. Joindre les palmes en arrière du dos dans la posture du prière ou Namaskar Mudra. Ouvrez la poitrine. D'ici, entrelacez les doigts en arrière du dos, allongez les bras, regardez vers le haut et expirez. Commencez à pencher le tronc vers l'avant et soulevez le bras vers le ciel. Imaginez que vous pouvez guider le bras par-dessus de la tête. Observez l'étirement profond dans le haut du dos, les épaules, peut-être la poitrine. Inspirez, on se redresse, relevez les bras, retournez dans la posture de Anjana Yasana. Et ensuite, posture de la dièse. Prenez une respiration ici. Maintenant, tournez vers la gauche. Et nous faisons la posture du Anjana Yasana, l'une croisante sur le côté opposé. N'hésitez pas de rester avec le genou droit plié si ça vous donne plus de stabilité. D'ici, on va soulever et baisser le bras droit avec la respiration. Observez l'étirement profond dans la région des hanches. La prochaine fois, on va rester avec les deux bras tendus vers le ciel à la largeur des épaules. Quelques respirations ici. Vous pouvez rester ici dans la posture du Anjana Yasana. Sinon, on va pivoter sur le pied droit pour faire la posture du guérir numéro 1. Poussez la poitrine vers l'avant au même temps que vous soulevez le bras vers le ciel pour vraiment aider à allonger la colonne vertébrale. Peut-être que vous aimeriez fermer les yeux. Reconnectez avec votre paix antérieure. D'ici, joindre la paix en arrière du dos. Namaskar Moutra Soit vous restez ici ou sinon, on va entrer à laisser le doigt en arrière du dos. Allonger les bras. Inspirez. Ouvre la poitrine. Regardez vers le haut. Et expirez. Penchez le tronc vers l'avant, vers l'intérieur du cuisse gauche et guidez le mène par-dessus de la tête. Pressez fermement sur l'extérieur du pied droit pour vous supporter ici. Deux respirations des plus. Inspirez. On serre la dresse et relevez les deux bras vers le ciel. Retournez les jambes droites dans la posture de Anjaniyasana et d'ici, posture de la dièse. Soit vous restez ici ou sinon, on va faire un étirement pour les épaules. Pliez le cou droit et pressez fermement dans les deux palmes. Allongez le bras gauche et regardez par-dessus de l'épaule droite. Ouvrez les hanches, les jambes. Inspirez. On serre la dresse. On serre la dresse et d'ici, une autre fois, on va tourner vers la droite pour arriver dans la posture de Anjaniyasana. Choisissez votre variation. Inspirez. Levez les deux bras vers le ciel. Et cette fois, on va faire une torsion avec le tronc. Tournez vers la droite. Les bras sont tendus à la hauteur des épaules. Les palmes et les droites sont bien écartées et regardez vers l'arrière. Observez l'étirement profond sur la hanche gauche. Pour un étirement plus profond, guidez votre main droite sur la jambe gauche et soulevez le bras gauche vers le ciel. Ouvre la poitrine. Peut-être vous aimeriez regarder en haut. Pressez fermement dans la main droite pour vous supporter ici. Dure respiration du plus. Et doucement, on va faire la posture du guerrière numéro 2. Alors, le jambe droite est encore plié, le genou est en ligne avec le cheville, le pied droit est à face vers l'avant, les bras sont allongés à la même hauteur qu'ils épaules, regardez vers la droite, et votre jambe gauche est tendue, mais le pied gauche est perpendiculaire au pied droit. Et nous aimerons que le talon droit est environ en ligne avec le arch du pied gauche. Pressez fermement sur le côté latéral de votre pied gauche pour vous supporter ici. Ensuite, guerrière du soleil, glissez le main gauche sur la jambe gauche et levez le bras droit vers le ciel. Regardez vers là-haut. Observez l'étirement profond sur le côté droit de votre tronc. Inspirez, relevez le tronc. Prenez deux respirations dans la posture du guerrière 2. Et cette fois, vous avez l'option de continuer avec le guerrière du soleil comme ça, d'avant. Sinon, on va placer le main gauche sur la queue des droits de votre taille, vos hanches. Et soulevez le bras droit. Cette variation est beaucoup plus intense pour renforcer le muscle adobio-mino. Donc, choisissez votre variation. Inspirez, guérir 2. Et ensuite, posture d'aladièse utkatakonasana. N'hésitez pas à faire des quelques mouvements qui semblent bons pour vous ici. Réconnectez avec le souffle. Et quand vous êtes prêts, tournez vers la gauche pour la posture d'anjaneyasana, lune croison. Inspirez. Levez les deux bras vers le ciel. Expirez, torsion de la tronc vers la gauche. Levez le bras à la hauteur des épaules. Écartez les doigts et les paumes. Imaginez que vous pouvez guider votre hanche gauche vers l'arrière en même temps que vous poussez votre hanche droite vers l'avant pour vraiment assurer que les hanches sont stables et carrées. Si vous aimeriez aller plus loin, guidez votre main gauche sur la jambe. Et levez la main droite vers le ciel. Regardez vers le haut. Observez l'étirement profonde. Observez où vous gardez la tension. Imaginez que vous pouvez enlever toute la tension dans les niveaux de la poitrine, du corps. Inspirez. Retournez dans la posture des anjaneyasana. Regardez vers l'avant. Et ensuite, tournez vers la droite pour la posture du guerrière numéro 2. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour assurer que vous avez une bonne posture. Essayez de garder les épaules en ligne avec les hanches. Retractez le muscle abdominaux. D'ici, choisissez votre variation du guerrière du corps. Du soleil. Une respiration du plus. Inspirez, redressez le tronc, guerrière 2. Quelques respirations ici. Et encore, choisissez votre variation du guerrière du soleil. Soit vous choisissez la variation pour l'étirement ou pour le renforcement. Vraiment écoutez votre voix intérieure pour savoir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Inspirez, guérien numéro 2. Et doucement retournez dans la posture de la dièse utkatakonasana. Prenez une respiration ici et doucement redressez la jambe vers l'avant dans la posture de la montagne, Tadasana. Séparez les jambes un peu plus larges que les hanches, levez les bras vers le ciel, expirez, mains au corps et doucement commencez à pencher le tronc vers l'avant. Peut-être vous restez sur le bout de droite, le paume, les avant-bras, détendez-vous complètement, relâchez l'arrière de la nook, les épaules. Peut-être vous aimeriez faire quelques mouvements des oui et des no avec votre tête pour enlever l'attention dans la région de la nook. Et quand vous êtes prêts, pressez fermement sur le pied et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre et encore retournez dans la posture de la montagne. Ensuite, on va faire une pigeon assise, croisez le jambe gauche et placez l'extérieur du pied gauche sur la cuisse droite. Relâchez les épaules, expirez, penchez vers l'avant et restez ici pour quelques respirations. La colonne vertébrale est dans une position neutre. Observez l'étirement profond dans le fessier du côté gauche. Inspirez, redressez. Et quand vous êtes prêts, nous prenons le même posture sur la côté opposée. Assurez que le pied droit est encore fléchi pour protéger l'articulation du genou. Une respiration des plus. Inspirez, redressez le tronc. Et ensuite, ramenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacez le doigt sur le tibia gauche. Et vous pouvez rester ici, sinon on va ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Et peut-être vous soulevez le bras droit pour une variation de la posture de l'arbre. Essayez de garder les épaules en ligne avec les hanches. Doucement, replacez le genou gauche au sol. Et nous faisons la posture de l'arbre sur la côté droite. Choisissez votre variation. Et nous faisons la posture de l'arbre sur 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 l'arbre doucement retourner les deux pieds au sol très bien avec votre prochaine expiration baisser la oreille gauche vers l'épaule gauche pour un étirement plus profond levez le bras gauche plier les coutes et placer l'extérieur du paume gauche sur l'arrière du visage utilisez le proie de votre main pour guider votre tête vers la gauche une respiration du plus retourner dans la posture de la montagne et maintenant nous faisons l'étirement du coup sur la côté opposé choisissez votre variation excellent d'ici nous terminons notre séance avec un peu de relaxation vous pouvez rester avec votre dos resté sur l'arrière de la chaise ou sinon vous pouvez croiser les jambes fermez les yeux et reconnecter avec le moment présent avec les sensations dans votre corps peut-être les émotions peut-être vous aimeriez placer une paume sur votre coeur et l'autre sur votre ventre pour être plus connecté à la relation entre la respiration l'esprit et le corps remarquez les avantages de la pratique d'aujourd'hui inspirez levez le bras vers le ciel expirer main au corps reconnaissez vos efforts d'être ici aujourd'hui je vous souhaite une journée remplie du paix du compassion et du bon humeur merci beaucoup d'être ici aujourd'hui namaste merci 5 Sous-titrage ST' 501